bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Leti et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul de chez action je suis allée deux fois à action dans ce matin et une fois la semaine dernière j'ai trouvé pas mal de choses sur Noël et le diamond painting du coup voilà je vous fais un haul tout groupé comme ça ça vous fait une vidéo c'est une vidéo que je recommence puisque j'ai essayé de la faire ce matin seulement Tristan n'était pas d'accord du tout donc j'ai quelques produits qui sont déjà ouverts c'est pour ça que voilà quoi quand je vais vous les montrer ne soyez pas étonné puisque j'avais déjà essayé de tourner cette vidéo précédemment j'ai honnêtement quand même pas mal de choses à vous montrer donc prenez un thé un café un chocolat une boisson chaude voilà votre diamond painting votre colo votre pointe croix et c'est parti pour le début de ce haul spécial action produit noël et diamond painting alors on va commencer par alors ça c'est une chose que j'ai déjà montré dans ma vidéo précédente mais du coup je vous les remontre là vous les avez pas vu moi du coup je les ai déjà découvert donc ce sont des washi tape sur le thème Noël voilà je vous montre ça c'est la petite boîte donc là on est sur la boîte pain d'épices donc avec la boîte pain d'épices ce sont ces washi là que je trouve très très joli donc vous avez huit pièces la boîte même la boîte est vraiment jolie aussi je trouve c'est sympa et ensuite j'avais choisi également celui ci donc là on est sur la boîte avec le petit pingou si c'est même holographique on a huit pièces également et pour vous montrer celui là j'avais réussi à leur mettre à l'intérieur pour vous montrer un petit peu ce que vous avez dans cette boîte voilà des petits washi hyper mignon et donc vous avez huit washi tape pour alors attendez 1 euros 99 donc l'unité 1 euros 99 ensuite j'ai trouvé ceci donc là on retourne sur les enfants voilà donc c'est comme du diamond painting là on est sur le thème Noël avec Mickey plutôt donald et mini donc il ya quatre seines on va ouvrir on va découvrir je peux prendre un petit cutter ça y est je suis équipé du coup on va regarder ça franchement il ya plein de choses sympas là je profite action pour les fêtes de fin d'année seulement ça part hyper vite c'est ça le souci alors nous avons donc ah c'est pas pareil que la dernière fois donc ici vous avez tous les strass donc on est vraiment sur des couleurs Noël puisque rouge vert doré et blanc transparent argenté et ici vous avez les scènes où vous pouvez coller les diamants la différence si vous avez regardé mon haul au mois de septembre un petit peu sur la déco de nos la déco automnale halloween j'en avais pris mais vous aviez des emplacements où placer les petits strass tandis que là bas en fait on les place un petit peu on a envie donc le petit mickey la petite nuit j'adore donald il est trop beau et alors là franchement mon coup de coeur si on me demande de choisir une illustration c'est ce petit pluto là il est adorable et donc alors vous avez carcel avec les strass et à coller dessus pour 1 euros 98 donc voilà de quoi occuper les enfants puisque pour en revenir à ce que je vous ai dit précédemment mes enfants ont vraiment fait déjà fait ce que je leur avais pris le mois dernier d'ailleurs ils ont adoré là on part plus sûr de la déco de noël puisque j'ai pris ce lot de sapins donc vous avez quatre sapins qui sont posés sur un rondin ici donc il s'illumine est-ce qu'on va voir en fait ça doit être un petit ouais c'est ça c'est un interrupteur à à pile en dessous voilà tous les ans je complète un petit peu comme ça ma déco de noël avec ce genre de petites choses et là on a donc ce lot de sapins de noël pour 2 euros 99 ensuite j'ai pris ceci donc ce sont des boules led est ce que vous êtes bien est ce que si je vous dézoompe un petit peu voilà peut-être comme ça c'est mieux donc ce sont des boules led donc là on est sur du un petit peu doré mais plus quand même cuivré donc c'est plein de paillettes ici vous voyez l'interrupteur avec les pilamètres à l'intérieur donc on a 10 led je pense que ça je vais mettre sur les étagères que j'ai à côté de mon bureau pour la décoration j'ai craqué dessus je trouve ça trop joli alors là j'ai cet ensemble de boules led pour attendez je regarde 4 euros 79 voilà j'ai également pris ceci alors là c'est pour mettre dans mon sapin c'est une guirlande lumineuse donc avec 240 led on est sur la les couleurs multi vous avez également soit que du coup de la couleur enfin c'est pas jaune mais c'est pas blanc enfin voila vous voyez un petit peu l'année dernière quand j'ai fait mon sapin j'ai une guirlande led comme celle ci qui avait cramé elle ne fonctionnait plus alors j'en avais une autre en cas de dépannage donc je l'ai utilisé mais elle est plus petite que celle ci je crois que c'est une 120 led là on est sur du 240 du coup là cette année j'en ai pris une autre parce que c'est pareil ça c'est le genre de choses l'année dernière j'ai vu que ça partait hyper vite d'ailleurs j'étais plus qu'étonnée mais là du coup j'ai pris les devants et je m'en suis repris une et celle ci je l'ai payé 12 euros 95 donc on est vraiment sur une grande longueur et c'est quelque chose que vous pouvez mettre à l'intérieur comme à l'extérieur on continue avec toujours sur le thème noël c'est lui ci alors je vais peut-être vous lever un petit peu pour vous montrer donc c'est une couronne de noël c'est gabriel qui a choisi vous pareil vous avez encore d'autres couleurs si vous n'aimez pas ce ce coloris il ya du blanc il ya du bleu il ya du argenté on y a aussi un petit peu plus sur les tons verts et moi bah du coup là on est un petit peu sur la déco plus rouge donc je vous disais c'est gabriel qui a choisi puisque quand je suis allée chez action gabriel était avec moi ce matin gabriel commence tard le matin c'est 9h30 et du coup avant d'aller le déposer comme on était à chez action à 9h du matin je suis allée avec lui comme ça en plus il était content au moins j'ai pas eu de crise après pour aller à l'école et donc c'est lui qui a choisi il était content de voir les décos noël et tout donc voilà et j'ai payé cette couronne 8 euros 95 il en existe vous avez des assortiments un peu en longueur comme ça où vous pouvez mettre des bougies à l'intérieur et tout franchement il ya une multitude de choix il ya franchement c'est vrai que action il ya plein de trucs quoi et vous avez envie tout prendre à chaque fois c'est ça qui aussi est un petit peu penny parce que on sait pas où donner de la tête on poursuit les achats alors ça c'est quelque chose que je vous ai montré quand j'ai commencé la vidéo ce matin donc je l'avais déballé en caméra avec vous mais bon là je vous montre du coup déballé il s'agit donc comme vous l'avez vu d'une réglette avec les 24 jours de l'avant qui précèdent noël en fait tous les jours vous bougez voilà le petit sapin jusqu'au 24 les enfants vont être content de faire ça tous les jours avec le calendrier de l'avant chocolat voilà pareil vous avez plusieurs modèles il ya ici vous avez des pères noël vous avez des bonhommes de neige voilà quoi c'est vraiment au choix et à ce que l'on à ce que l'on préfère pardon et j'ai payé ça donc c'est du c'est du bois c'est peint à la main calendrier avant figurine 1,99€ j'ai également pris alors ça je les ai trouvés j'étais trop contente j'adore des petites chaussettes de noël donc là on encore sur du disney avec dingo et mickey il ya une il ya un lot pour c'est ça pour livio et à l'eau pour victor elles sont très épaisses ça tient bien chaud au pied franchement sont bien elles sont bien molletonnées puis moi je sais qu'ils adorent ils adorent ça j'ai voulu en prendre pour les plus grands mais il y avait déjà plus les tailles c'est hallucinant d'ailleurs de voir à quel point ce genre de produit pour les grandes personnes et pour les grands enfants partent également très vite et donc 2,99€ le lot de deux chaussettes j'ai pris ce mug cette tasse j'adore je suis une fan de tasse c'est genre surtout sur le thème noël j'en ai quand même alors j'en ai pas énormément mais je ne suis pas en reste en sachant que tous les ans à peu près à la période de noël je m'achète facile deux à trois mug sur le thème donc vous comptabilisez je fais ça depuis à peu près six ans sept ans déjà donc des tasse sur le thème noël j'en ai quand même déjà pas mal mais alors celle ci je la trouvais trop mignonne avec le petit pain d'épiété ici vous avez le merry christmas et vous avez la once en forme de sucre d'or j'ai un petit peu j'adore il y en avait des autres pareil mais quand j'y suis allé ce matin ça c'était quelque chose que j'avais pris déjà la semaine précédente ce matin il y en avait déjà plus des comme ça ça part hyper vite aussi et j'ai payé donc ce 2,99€ et c'est quoi comme matière je sais pas si c'est dit mais bon elle passe oh bah elle passe partout donc ça c'est top elle passe au micro-ondes au lave-vaisselle donc ça c'est vraiment c'est vraiment top je trouve parce que des moments vous prenez des trucs et en fait il n'y a pas tout qui passe au micro-ondes alors le lave-vaisselle c'est pas dérangeant mais c'est vrai que le micro-ondes c'est quand même je préfère quand même quand ça passe au micro-ondes j'ai trouvé également ces deux petits bavoir pour vite pour tristan plutôt on va y arriver voilà t'aimes noël encore une fois j'ai pris celui ci et j'ai pris celui ci et les bavoir je les ai payé 1,99€ l'unité ensuite j'ai pris ça alors ça c'est quelque chose que j'achète tous les ans j'en ai pris deux ce sont des tapis en imitation un peu vous voyez neige donc là en dimension on a 1m² et en fait j'en reprends tous les ans parce que comme je refais pas forcément alors au fur et à mesure des années j'ai de la déco qui s'ajoute mais du coup je fais pas les choses pareilles non plus alors moi ces trucs là je les coupe je les découpe enfin voilà donc tous les ans c'est quelque chose que j'achète et là j'en ai pris deux comme ça je suis sûre que j'aurai ce qu'il faut en quantité et attendez je regarde au niveau du tarif 1,89€ donc ils appellent ça tapis de neige donc 1,89€ l'unité après qu'est-ce que j'ai à vous montrer alors là on rentre plus dans j'ai trouvé des choses diamond painting avant je vais vous montrer ça je vous les avais montré pareil ce matin j'achète ce matin en fait je prenais un mal et du coup je voulais vous montrer j'ai trouvé des cartes de noël alors franchement il y a un rayon cartes de noël assez impressionnant je trouve donc la boîte est arrachée puisque je n'arrivais pas à l'ouvrir correctement je me suis même cassé un ongle c'est pour ça que mes doigts sont cracra regardez j'ai pété un ongle ce matin donc c'est pour ça que c'est arraché parce que je n'arrivais pas à l'ouvrir et en fait vous avez donc là en plus c'est dommage parce que la boîte de contour là avec le hou était vraiment jolie là j'ai 8 enveloppes et j'ai 8 cartes postales donc j'ai 4 cartes avec le père noël et le sapin donc c'est un petit peu un effet relief ici l'intérieur est tout blanc voilà et j'ai également des cartes comme ça avec le bonhomme de neige et du coup ici vous avez la patinoire avec les personnes qui font du patin à glace et le village en arrière-plan pareil un petit effet relief ici donc 8 cartes, 8 enveloppes les cartes je les ai payées 1,89€ et elles sont très jolies je trouve on poursuit avec cette petite veilleuse LED en forme de reine de Noël Gabriel l'a trouvé très mignonne donc de moment je sais qu'ils aiment bien avoir un petit éclairage la nuit donc hop je sais pas si vous allez voir mais ça change de couleur on a du vert, du rouge on a pu voir avant là on est quoi ? le bleu violet et il y a du blanc je pense je voulais en prendre plusieurs mais c'était la dernière et du coup la figurine LED elle est à 1,79€ qu'est-ce que je vous montre ensuite j'ai trouvé des alors si vous avez des enfants et qu'ils regardent cette vidéo vous pouvez leur demander soit de s'éloigner soit de passer puisque j'ai trouvé des jouets en bois que du coup ils iront à Victor pour Noël donc là j'ai pris alors c'est un petit peu hors sujet mais bon comme j'y suis ils ont commencé à mettre les jouets en bois et l'année dernière c'était parti tellement vite que j'ai pas eu le temps en fait de regarder puis j'y étais pas allé au bon moment non plus je pense donc là j'ai pris ce set de voitures avec panneau de circulation donc vous avez le taxi l'ambulance la police les pompiers un bus le camion poubelle voilà plutôt sympathique en ce moment il aime beaucoup ce genre de petites choses j'ai trouvé ça pour alors l'ensemble véhicule bois panneau signalisation 6,95€ j'ai ensuite pris celui-ci donc là on est sur le je vais peut-être monter un peu attendez là on est sur le blender donc je vais pas l'ouvrir il est fermé mais avec le petit vous savez l'effet batteur vous pouvez bouger le bout à le bouton donc voilà c'est des choses qui intéressent pas mal Victor en ce moment c'est un petit cadeau sympathique je pense qu'il va adorer c'est pareil il l'aura à Noël et celui-là je l'ai payé attendez je regarde parce que du coup on est sur 7,95€ et j'ai également pris la petite machine un café donc ça c'est pareil c'est un truc qui va kiffer vous pouvez mettre les petites capsules les petites dosettes à l'intérieur vous baissez vous mettez ici c'est comme si le café tombait dedans enfin bref voilà et c'est pareil c'est au prix de 7,95€ et enfin et là je pense que j'ai eu une chance du diable puisque après mon passage il ne fait quasiment plus rien sur ce genre de truc alors j'ai pris ça donc ça c'était la dernière c'était le seul modèle qui restait et c'était la dernière donc c'est une lampe avec le petit modèle pingouin donc ça c'est pareil c'est ouvert parce que ce matin je vous l'avais montré quand j'ai commencé à faire la vidéo donc ça se présente comme ça donc il faut mettre des piles ici à l'intérieur ici c'est pour allumer donc c'est le petit pingouin à diamanté donc recto et verso ça colle quand même pas mal bien vous avez les instructions pour faire du DP tout le kit de base vraiment le basique et la petite déception ce matin quand j'avais ouvert c'était que je pensais que c'était des strass mais ce sont des diamants ronds classiques mais bon c'est un truc que les enfants vont adorer faire et puis bon bah voilà donc on est vraiment sur des couleurs de noël basiques on a du rouge du vert même si vous vous le voyez un petit peu un petit peu plus bleu pardon un orange un blanc et un noir pas de DMC mais de 1 à 5 au niveau de la numérotation pour les diamants voilà donc ça je vous dis j'ai eu de la chance c'était vraiment la dernière et que ce modèle c'est du coup donc voilà et ça je l'ai payé je sais plus ou si je vous l'ai dit je vous l'ai dit les prix avant on est sur du attendez je regarde 2 euros 97 et j'ai trouvé également ceci alors ça on les voit tourner un petit peu partout sur les réseaux et c'est pareil en fait quand je suis alors j'ai pris un modèle de ce que je trouvais de chaque et il restait plus qu'un modèle de tout ça en dehors de ça il y en avait encore 2 ou 3 derrière moi mais en fait là ce que j'ai pris c'était les dernières pour ce côté là donc encore une fois là je crois que je suis arrivée au bon moment même si on est lundi aujourd'hui et que peut-être ils vont faire de la remise en rayon je ne sais pas mais du coup j'ai eu de la chance après c'est pareil ça part hyper vite et quand on regarde sur les groupes Facebook en fait les gens au lieu de prendre un modèle de tout ils vont prendre 3, 4, 5 et c'est pour ça que ça part à une telle vitesse parce que les gens au lieu d'être raisonnables excusez-moi mais c'est un petit peu mon avis c'est un petit peu comme ce qui se passe en ce moment avec le carburant ça n'a rien à voir mais voilà les gens au lieu d'être raisonnables et au lieu de prendre un de chaque et bien ils prennent une tralée de produits bon voilà après ils pensent à eux je peux comprendre mais c'est vrai que je trouve que c'est pas sympa pour les personnes qui des moments ils vont plusieurs fois pour prendre pour essayer de trouver les choses et que finalement il n'y en a plus parce que plusieurs personnes ont vraiment dévalisé avant donc j'ouvre une carte parce que ce sont des cartes à diamanté pour vous montrer un petit peu comment ça se présente oh c'est sympa on a même et je vous montrerai du coup les autres modèles même si vous avez déjà eu un aperçu donc on a encore une fois un tout kit de base on a une enveloppe toute blanche franchement elles sont vraiment quand même assez épaisse et de bonne qualité je trouve vous avez la carte à diamanté donc là vous avez la cheminée avec le père noël j'ai Tristan qui se réveille qui tombe dans la cheminée le Merry Christmas ici c'est à diamanté et en fait ce que je vois là ce qui est bien c'est que vous n'avez pas de colle sur la couleur où vous n'avez pas le petit symbole ça c'est cool l'intérieur donc wow sympa avec le Happy New Year ici vous avez des petits motifs au niveau des couleurs on a donc ah non même pas là on est sur un marron clair on a du couleur brique du blanc et c'est quoi ça c'est pas un noir c'est un gris foncé et c'est quoi ce qu'on a là je regarde je sais pas et vous avez retrouvé donc les lettres qui correspondent au symbole sur la carte donc voilà franchement c'est hyper bien présenté c'est hyper bien emballé également je trouve j'ai également pris je sais pas si je vous le remballe je le ferai plus tard le petit ours polaire le traîneau du père noël le petit reine et ici vous avez j'ai oublié le nom alors que j'adore cette fleur ce n'est pas grave enfin bref voilà donc j'ai pris là vraiment ce qui restait c'était les derniers modèles de tout ce que je viens de vous montrer et les cartes à diamanté sont au prix de c'est pas cher du tout 85 centimes l'unité et enfin j'ai trouvé ceci c'est la première fois que j'envoyais ou tout du moins peut-être que j'ai fait attention puisque je n'avais jamais vu jusqu'à présent et c'est pareil là on est sur du diamond painting mais j'ai l'impression que ce sont des strass à l'intérieur donc j'ai pris trois modèles différents après il y avait des princesses il me semble mais je n'allais pas prendre des princesses pour mes enfants même si je pense qu'ils auraient adoré au final donc là on est dans le monde un petit peu de l'espace je vais en ouvrir un je vais peut-être même ouvrir les trois pour vous montrer je suis curieuse de voir un petit peu quand Gabriel a vu ça ça fait plusieurs fois qu'il me demande pour faire du diamond painting mais c'est vrai qu'il n'est pas encore assez autonome pour que je le laisse faire en fait et là c'est plutôt simple et ça peut être bon pour le côté psychomoteur et j'en ai pris du coup plusieurs autres pour mes autres loulous donc ah bah en plus ils collent d'accord donc ils collent ça comme ils ont encore une fois j'ai l'impression bah oui et donc c'est quoi peinture diamant donc on voit que c'est écrit peinture diamant vous avez quatre modèles à l'intérieur donc ces modèles-ci et on a le toolkit avec les diamants donc toolkit et diamant voilà donc c'est du blanc transparent un très gros un peu moins gros un moyen et des petits et apparemment on les met où on veut sur en fait non il y a des zones collantes et il y a des zones qui ne sont pas collantes donc par exemple la fusée ici c'est collant mais où il y a le crocodile ici ça ne colle pas et pareil oui en fait c'est ça donc vous avez des zones qui collent et des zones qui ne collent pas et vous placez les diamants comme vous voulez donc là ici on a la petite fusée avec la pieuvre dans l'espace ici on a ici on a la baleine avec le chien le singe avec des lamas dans une fusée et ici on a un chien dans une secoupe volante c'est du lait qui part en cacahuètes dans l'espace avec une vache astronaute oh là là donc voilà pour ce set ci je vais ouvrir les autres du coup pour voir un petit peu si les diamants bah non ça doit être tout blanc aussi je suppose ouais je vais en ouvrir un autre pour vérifier et je vais regarder oh purée franchement elles sont marrantes les images ils vont endorer ils vont endorer attendez parce que c'est bien fermé c'est fermé et ici également hop ici et de l'autre côté hop et là je crois qu'ils vont ils vont endorer comme ça ouais c'est ça c'est exactement la même chose donc les diamants qui sont pareils le toolkit basique ouais c'est exactement pareil et ce qu'il y a de bien c'est que vous voyez les images qu'il peut y avoir à l'intérieur donc là on a une petite girafe dans un camion avec le petit renard qui peint le mur un renard dans une montgolfière un ours sur un camion qui vend de la boisson allez sympa celle-là elle est hyper mignonne je trouve et ici vous savez le requin qui prend son bain voilà c'est ça donc il colle les diamants au bain aux endroits c'est autocollant je pense que mes grands vont s'éclater à faire ça on verra si les petits veulent essayer bon sous surveillance parce qu'il y a quand même des tout petits des tout petits diamants ici mais ça peut être vraiment sympa à réaliser et j'ai pris également celui-ci donc là vous avez le petit renne en avant première qui est mis en avant et ici donc vous avez ces motifs là donc le petit renne c'est quoi c'est un léopard ça un fond et un papier voilà donc comme ça ils ont de quoi faire et j'ai payé ces petits kits que je ne vous dise pas de bêtises attendez je regarde je trouve pas alors attendez non j'ai dit j'ai dit des bêtises pour les cartes je n'en ai pas pris 8 je n'ai pas pris 1 2 3 4 5 je ne comprends pas non ce n'est pas ça 5 donc ça c'est bien ça cadeau à distribuer divers rien c'est pas ça non pas fini non ils sont où ce serait ça 79 centimes non ça peut pas être ça si je ne vois pas ce que ça peut être d'autre puisque non attendez je regarde mais des moments c'est mal donc ça ça vous intéresse pas j'ai pris du liquide vaisselle mais ça c'est pas c'est pas quelque chose qui va vous intéresser cadeau à distribuer divers variantes je vois pas ce que ça peut être maintenant la lampe diamond painting les véhicules ah 99 centimes c'était un petit peu plus haut je ne les avais pas vu donc ça 99 centimes franchement si vous cherchez si comme moi vous avez des enfants qui adorent faire un petit peu ce style de choses et en plus là on va je ne sais pas si cette année les vacances c'est tout le monde en même temps il me semble que oui pour les vacances d'automne là les vacances sont en deux semaines donc si le temps est plus vieux de quoi les occuper un petit peu donc voilà pour ce hall alors je vais quand même montrer pas mal de choses vous avez vu que j'ai quand même bien bien traqué chez Action mais bon enfin voilà il y a des petites choses je prévois je ne prévois pas de les garder pour moi mais ça c'est des petites surprises donc c'est pour ça qu'il y a des trucs mais franchement ça fait du bien là je suis ravie de tout ce que j'ai pu trouver je ne sais pas si cette année vont nous remettre des kits de Diamond Painting mais vous savez des toiles en fait sur les thèmes de Noël franchement ça c'est un truc que j'essaierai d'avoir également je sais que l'année dernière j'en avais juste acheté une et franchement j'avais adoré la réaliser j'en avais pris une pour Leandro qu'il n'a pas faite donc s'il ne la fait pas cette année moi je la ferai mais j'espère qu'ils vont nous remettre des kits de Diamond Painting sur le thème de Noël parce que c'est des petites choses sympas à réaliser et honnêtement les rendus sont vraiment pas mal et la qualité elle est là donc c'est ce que je trouve aussi intéressant donc à voir voilà voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si c'est le cas je vous lirai et vous répondrai avec plaisir si vous avez des questions moi je vous laisse ici je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous en attendant je vous embrasse très fort bye bye les amis et